L'un des grands, grands paradoxes de la vie qui a occupé les penseurs et les philosophes depuis la nuit des temps, c'est celui de la mort. Quel est ce paradoxe ? C'est que c'est la seule certitude que tout être humain a, la certitude de sa mort. C'est le seul rendez-vous, on pourrait dire, que nous avons tous à l'agenda, mais il ne nous arrive que très rarement d'y penser. En fait, certains, comme Blaise Pascal, diraient que nous faisons même tout notre possible pour ne pas y penser. Il écrit « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère et la maladie, ils se sont avisés pour se rendre heureux de ne pas y penser. » Et c'est pourquoi, d'après lui, on remplit notre vie de distractions, comme il les appelle. Travail, loisirs, télévision, sport, etc. Alors, il n'y a rien de mal à ces distractions, en soi, mais elles deviennent souvent un moyen de fuir la pensée de notre mort. Blaise Pascal dit, et vous allez vous reconnaître sans doute, « On se plaint tout le temps d'être trop occupé, stressé, etc. Mais en réalité, nous le voulons. Nous voulons être stressé, affairé, censé s'occuper. Inconsciemment, dit-il, nous désirons ce dont nous nous plaignons. » Pourquoi ? Parce que si nous avions le loisir de penser à notre mortelle condition, comme il dit, nous serions terrorisés, écrasés à l'idée de notre mort et de ce qui vient après. Alors nous faisons notre possible pour ne pas y penser. Seulement, la pensée de notre mort nous rattrape parfois. Vous pouvez y penser quand quelqu'un de notre entourage décède déjà. Ça nous rappelle que notre tour viendra. Mais aussi, cette pensée nous rattrape à chaque fois qu'on doit dire « plus jamais ». Vous connaissez ça ? « Plus jamais ». Les philosophes disent qu'en fait, on n'arrive pas à penser à notre propre mort. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à savoir ce que ce serait de ne plus être, de naître plus. À quoi ça ressemble ? Et ils disent que le seul moment dans notre vie où on arrive un tout petit peu à prendre conscience de ce que c'est, c'est quand on doit dire « plus jamais ». Par exemple, vous qui avez des enfants, comment est-ce que vous avez réalisé quand votre enfant s'est mis à marcher pour la première fois ? Moi, je me souviens très bien, quand mon fils Rubin s'est mis à marcher, c'était un sentiment tellement étrange. J'étais heureux et fier de le voir faire ses progrès et de grandir. Et en même temps, j'ai dû dire « plus jamais ». Il ne sera plus jamais le petit bébé que je vais porter dans mes bras. Et ce sentiment-là, un peu étrange, on le ressent à plein de moments dans la vie, à penser à un déménagement, par exemple. Vous êtes tout heureux, vous changez de vie, un nouveau lieu de vie, plus grand, une nouvelle maison, etc. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser « plus jamais ». Ce qu'on a vécu là, dans cet ancien appartement, les hauts et les bas, les joies et les peines, la vie de famille, on ne le vivra plus, c'est « plus jamais ». À chaque fois qu'on doit dire « plus jamais », nous prenons conscience de ce que nous n'avons qu'une seule vie et qu'elle n'est pas faite pour durer. Et ça, ça fait peur. Ça fait peur d'y penser. Nous avons tous peur de la mort. Et je vais vous dire, ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur de la mort, parce qu'il y en a, je suis sûr que vous avez déjà entendu des gens qui disent « Ah, moi, je n'ai pas peur de la mort ». Je pense qu'ils devraient y réfléchir à deux fois. J'ai entendu un témoignage de quelqu'un cette semaine, je ne vais pas vous dire qui, mais voilà ce qu'elle disait quand elle a été interrogée sur la question. Elle disait « Je n'ai pas peur de la mort ». Ça, on l'entend parfois, n'est-ce pas ? « Je n'ai pas peur de la mort, mais écoutez, j'ai peur de ce que je vais faire de ma vie ». Et j'ai dû penser, cette personne, pardon, mais cette personne n'a rien compris. Pourquoi ? Parce que si elle a peur de ce qu'elle va faire de sa vie, c'est bien précisément parce que la mort jette une ombre sur toute notre vie. Que vais-je faire de ma vie, sachant que je n'en ai qu'une ? Si on en avait mille de vies, on n'aurait pas peur de ce qu'on allait faire. Si on avait plusieurs essais, on se rate, on recommence. Mais on n'a qu'un essai, on n'en a qu'une. On est tellement désespéré pour nous convaincre que nous comptons, qu'on a de l'importance, que ce qu'on fait a de l'importance. On a peur de ça, mais on n'a pas d'importance. Si la mort est vraiment la fin, excusez-moi. Et ça, ça fait peur. Nous avons tous peur de la mort. Mais la bonne nouvelle, Hébreux 2, verset 15, relisez avec moi, c'est que Jésus délivre ce que la peur de la mort retient esclave. Jésus délivre ce que la peur de la mort retient esclave. Et on va voir ce matin pourquoi il l'a fait, comment est-ce qu'il l'a fait, et qu'est-ce qu'il a fait exactement. D'abord, pourquoi ? On a la réponse dans les versets 5 à 8, regardez. Dans ces versets, l'auteur cite le psaume 8 qu'on a lu au début. Et le psaume 8 jette un regard en arrière à la création du monde. Il jette un regard en arrière à Genèse chapitres 1 et 2. Et il demande, dans quel but Dieu nous a-t-il créés ? Que veut-il que l'homme, l'humanité, soit ? Et il cite le psaume 8 qui dit, « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui, tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu l'as établi sur les œuvres de tes mains, tu as mis toute chose sous ses pieds, en lui soumettant ainsi toute chose, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. » Qu'est-ce que ça signifie ? Lorsque Dieu a créé ce monde fabuleux, il nous l'a donné pour que nous en prenions soin, pour que nous le cultivions, pour que nous l'entretenions, ce qui signifie qu'il est de notre responsabilité d'œuvrer pour la vie, pour la santé, pour l'harmonie, pour la paix dans le monde. Voilà dans quel but, on peut dire, Dieu nous a créés, au-delà de le connaître, bien sûr, pour partager les ressources de la terre, pour prendre soin de la nature, pour chercher le bien-être de tout ce qui vit, etc. Mais, est-ce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui ? Quand on regarde le monde autour de nous, est-ce que c'est ça qu'on voit ? Absolument pas. Verset 8, regardez. « Cependant, » et préparez-vous pour ce qui est peut-être le plus grand euphémisme de la Bible, « Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » Vous savez ce qu'il est en train de dire ? Bon, c'est pas du tout ce qu'on voit quand on regarde le monde autour de nous. Est-ce que vous voyez comment l'auteur jette maintenant un regard en arrière à Genèse 3 ? Il n'est plus en Genèse 1 et 2, il est en Genèse 3, où l'on découvre ce qui est la plus grande et la plus triste ironie de l'histoire. Quelle est cette grande ironie ? C'est que, quand les êtres humains ont décidé d'être leur propre maître, l'ironie, c'est que quand nous avons décidé de ne pas servir Dieu, mais nous-mêmes, en voulant être notre propre maître, nous ne sommes même plus capables de maîtriser notre propre vie. On est incapables de maîtriser nos émotions, on est incapables de maîtriser notre propre vie, sans parler même du monde. Et le monde n'est pas sous nos pieds. Il n'est pas sous contrôle. Pensez aux catastrophes naturelles, pensez à la maladie, au virus qui se propage, et par-dessus tout, pensez à la mort. Rien n'est comme cela devait être. Voilà pourquoi Jésus est venu régler le problème de la mort. C'est parce que la mort, avec son cortège de malheurs, de misères et de maladies, ne fait pas partie de comment Dieu veut que les choses soient dans son monde. Et c'est ce qu'on lit en Jean, chapitre 11, qu'on a lu tout à l'heure, et j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur cette histoire. Cet épisode de la vie de Jésus que Christ nous a lu tout à l'heure, où il se rend dans la famille de son ami Lazare, décédé quelques jours auparavant. Jésus pleura. On en a parlé la dernière fois, vous vous rappelez ? Mais j'aimerais qu'on réfléchisse à ce qui s'est passé ensuite. Bien sûr que Jésus pleura. Son ami, c'est peut-être son meilleur ami même, comme Lazare, est mort. Jésus est en deuil. Mais il nous est dit ensuite qu'en approchant du tombeau, Jésus frémissait en lui-même, qu'il était profondément bouleversé. Ce dépend un peu des traductions. Seulement, ces traductions sont encore beaucoup trop faibles. Le mot grec qu'emploie Jean ici signifie plutôt « hurler de colère ». Il hurle de colère. C'est un mot très, très étonnant, qui nous dit que, vous voyez, Jésus ne s'est pas approché du tombeau en proie à un chagrin incontrôlable, mais dans une colère irréprécieuse. Pourquoi ? Pourquoi la tombe et le deuil de la famille de Lazare ont-ils rendu Jésus furieux ? Quand on y pense, en fait, à certains égards, sa colère et ses larmes sont déplacées. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien qu'il va changer ses tristesses et ses larmes en cris de joie. Dans un instant, il s'apprête à ressusciter Lazare. Alors, pourquoi est-il furieux ? Et quel est l'objet de sa fureur ? Contre quoi est-il en colère ? En se basant sur le commentaire de Jean Calvin sur ce passage, un auteur qui s'appelle Benjamin Warfield offre une réponse remarquable. Écoutez ce qu'il dit. Je vous le lis maintenant. Et quand vous vous entendez ce qu'il va dire, pensez que c'est un homme qui a vraiment côtoyé la mort de près. Il sait de quoi il parle. Sa femme, en fait, a été frappée par la foudre pendant leur voyage de noces. Elle a passé sa vie entière en fauteuil roulant. Il a pris soin d'elle jusqu'à sa mort. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, quand il parle de la mort. Il dit « Jésus, devant le tombeau, était furieux devant la détresse de Marie et de ses compagnons parce qu'il avait compris avec beaucoup d'émotion que la mort apporte la douleur, qu'elle est contre-nature et, selon les mots de Calvin, une violente tyrannie. » Il voit chez Marie qui pleure. Il voit chez elle la misère et la calamité communes de tout le genre humain et il brûle de rage contre l'oppresseur des hommes. Il est saisi d'une fureur irrépressible et son être entier est bouleversé et perturbé. La mort est l'objet de sa colère et avec la mort, celui qui en détient le pouvoir, celui qu'il est venu détruire. Les yeux de Jésus se remplissent de larmes. Son âme est en proie à une vive rage et il avance vers le tombeau, comme le dit Calvin, comme un champion se préparant au combat. On reviendra là-dessus dans un instant. Mais voilà comment il conclut. Jean nous dévoile ici le cœur de Jésus alors qu'il gagne notre salut, non dans une attitude de froideur blasée, mais dans une colère brûlante contre l'ennemi. Il ne nous a pas seulement sauvés de ce qui nous opprime, la mort, mais il a ressenti notre oppression. Et sous l'impulsion de ses sentiments, il a accompli notre salut. Est-ce que vous comprenez ce que la fureur de Jésus qui intérieurement hurle de colère face à la mort, est-ce que vous comprenez ce que sa fureur nous dit ? Elle nous dit que Dieu n'est pas plus heureux avec le monde tel qu'il est que nous le sommes, vous et moi. Il est autant en colère contre le mal, la mort et la maladie que vous n'êtes. En fait, il est même beaucoup plus en colère contre le mal, la mort et la maladie que vous n'êtes et que vous ne le serez jamais. Et il est déterminé à y mettre fin. J'ai dû penser à mon grand-père en lisant ce commentaire sur Jean XI. Je me suis souvenu la dernière fois que je l'ai vu, littéralement quelques heures avant sa mort, ce que je ne savais pas à l'époque. Mais bon, il était sur son lit de mort, ça je pouvais le voir. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement, mais j'ai versé toutes les larmes de mon corps à ce moment-là. J'ai pleuré, j'ai pleuré, mais pas de chagrin. En fait, c'était ça qui était extraordinaire. Il rayonnait de joie. Il était paisible parce qu'il m'a toujours dit « Je sais en qui j'ai cru, je vais retrouver mon Seigneur. » Et il était paisible. Ce n'était pas des larmes de chagrin. C'était des larmes de colère. Parce que quand j'ai vu son visage, abîmé par l'âge, fatigué, tordu par la maladie, ce n'est pas le visage de Dieu que j'ai vu. C'est le visage de son ennemi. Ce n'est pas normal. C'est contre nature. Et peut-il y avoir de plus grand réconfort que de savoir ça ? Est-ce qu'on peut imaginer un plus grand réconfort que de savoir que ce n'est pas le visage de Dieu que nous voyons quand on est face à la mort, c'est le visage de son ennemi ? Celui, verset 14, regardez, qui détient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Pensez à cet enfant qui meurt de leucémie. Pensez à cette jeune maman ravagée par le cancer. Pensez aux dizaines de milliers de personnes avalées en un instant par un tsunami. Ou aux millions d'autres assassinées dans des camps de concentration, dans les goulags, ou qu'on laisse simplement mourir de faim. Nous croyons en un Dieu venu sauver sa création de l'horreur du péché et de la terreur de la mort. Nous avons donc le droit de haïr ces choses d'une haine parfaite. La mort est une intruse dans la création parfaite de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu la détruire. Mais comment alors ? Deuxièmement, comment est-ce que Jésus l'a fait ? Et le passage nous dit qu'il a fait deux choses. Il est devenu notre frère qui est fier de nous et il est devenu notre champion qui affronte la mort pour nous. Relisez le verset 9 d'abord avec moi. C'est remarquable ce qu'il dit au verset 9. Il dit, « Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. » C'est remarquable ce qu'il dit. Il est en train de dire, « Quand on regarde au monde autour de nous, nous ne voyons pas ce que le psaume 8 nous dit. » Est-ce qu'on voit la vie, la santé, l'harmonie, la prospérité, la paix dans le monde ? Non. Mais nous voyons Jésus. Et ce que l'auteur fait ici, en fait, dans ces versets, c'est qu'il revient au psaume 8 et il le relie en pensant à Jésus. Et tout à coup, il comprend. Jésus. C'est Jésus qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, en devenant un homme, en mourant sur la croix. C'est Jésus qui est maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de ce qu'il a souffert. Il occupe la place que Dieu nous avait destinée à nous, les hommes. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie ? Le psaume 8 n'est pas vrai de nous, mais il est vrai de Jésus et par Jésus, il sera vrai de nous un jour aussi. Comment ? Le verset 10 dit que Dieu a rendu Jésus parfait. Vous avez vu, il l'a élevé à la perfection, il l'a rendu parfait, ce qui ne signifie pas que Jésus était imparfait ou pécheur comme nous. Le mot parfait ici signifie juste que Dieu l'a qualifié ou l'a rendu apte, tout à fait adéquat pour être notre sauveur. Comment ? Verset 10 par la souffrance. Et voilà ce que Jésus a souffert. Deux choses. D'abord, petit A, il est devenu notre frère qui est fier de nous. Verset 11, il n'a pas honte de nous appeler frère ou soeur. Maintenant, à cause du fossé culturel qui existe entre nous et la Bible, on ne réalise pas à quel point cette affirmation est stupéfiante. Mais, on vit, si vous voulez, nous aujourd'hui, en Occident, dans une culture très individualiste où, si on veut se recommander, si on veut faire sa promotion, on fait quoi ? On présente son CV. On avait parlé quelques fois comme pour dire voilà qui je suis, je suis allé dans telle école, je fais tel travail, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Voilà comment on se recommande aujourd'hui. À l'époque de Jésus, sa culture, comme d'ailleurs la plupart des cultures à travers le monde, à travers l'histoire, était beaucoup plus réaliste sur la façon dont vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Les gens, à l'époque, savaient parfaitement que, contrairement à ce que nous aimons penser aujourd'hui, on n'est pas tant le produit de nos propres choix et nos décisions, on est plutôt le produit de notre famille et de notre éducation, en tout cas dans une grande partie, dans une grande mesure. Et c'est pourquoi, à l'époque de Jésus, si vous vouliez vous recommander, vous présenter, vous ne donniez pas votre CV, vous donniez quoi ? Votre généalogie. Votre généalogie, c'est un moyen de dire au monde « voilà qui je suis ». Et une preuve de ça, j'en avais déjà parlé ici, mais une preuve qu'une généalogie, à l'époque, correspondait plus ou moins à un CV pour nous, aujourd'hui, c'est que les gens falsifiaient leur généalogie, tout comme on falsifie, on améliore un peu notre CV aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on passe sous silence les épisodes un peu dont on n'est pas fier, dont on a un peu honte. Vous avez peut-être travaillé quelques années dans une boîte, vous vous êtes fait remercier rapidement, vous n'allez peut-être pas le mettre en haut de votre CV. Et les gens, c'est pareil à l'époque, en fait. Les rois, les empereurs, on sait qu'Hérode le Grand, par exemple, a rayé quelques noms de sa généalogie, les membres de sa famille dont il avait un peu honte, on en a tous, un oncle, une tante, un frère, tout aussi, on a un peu honte, il les a enlevés pour que personne ne sache qu'il faisait partie de sa famille, parce qu'il n'en était pas fier, c'était des gens, des gens bas, du peuple, sales, sans instruction. N'est-ce pas stupéfiant, dans ce contexte-là, alors, de lire que Jésus, le Seigneur de gloire, le Dieu de l'univers, n'a pas honte de nous appeler mon frère, ma sœur. Il a inscrit son nom à côté d'une autre dans sa généalogie. Il est vraiment entré dans la grande famille humaine. On oublie, n'est-ce pas, que Marie a dû changer ses couches et que ça devait puer. On oublie qu'elle l'a mouchée quand la morve coulait de son nez, qui s'est écorché les genoux, comme nous, quand il jouait avec ses copains dans la rue de Nazareth. Il a attrapé un rhume, c'est sûr, comme nous. Il transpirait sous les bras. Il devait renfler, comme nous. Et, vous voyez, penser à Jésus sous un tel jour, c'est... ça semble presque irrévérencieux, n'est-ce pas ? Et c'est parce qu'on essaie de garder l'humanité hors de l'incarnation. Comme à Noël, on veut... si vous voulez, on veut balayer le fumier hors de la crèche. On veut faire comme si... comme si Jésus ne ronflait pas, comme si Jésus ne se mouchait pas, comme s'il ne s'était jamais tapé sur le pouce avec un marteau. Mais Jésus, lui, n'a pas honte de ça. Il n'y a pas trop bas pour lui. Il n'y a jamais trop sale pour lui. En fait, est-ce que vous avez en tête sa vraie généalogie ? On en avait parlé aussi ensemble, vous vous rappelez, au tout début de l'évangile selon Matthieu, on a sa généalogie, et regardez qui est là ! Des femmes, déjà. Il n'y en avait jamais dans les généalogies à l'époque parce qu'elles étaient méprisées. Elles n'avaient aucun statut social. Et quelles femmes ? Bathsheba, l'adultère, rabe la prostituée, mais encore un menteur comme Jacob, un meurtrier comme David, etc. Selon toute norme morale, ce sont des gens dont nous devrions avoir honte. Mais Jésus, lui, leur donne une place d'honneur dans sa généalogie. Et savez-vous ce que ça signifie ? Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, aussi bas que vous soyez tombés, aussi sales que vous soyez, par la foi en Jésus, vous pouvez faire partie de sa famille. Jésus n'a pas honte de vous appeler mon frère. Ma sœur, peu importe ce que les gens disent de vous, peu importe ce que vos parents pensent de vous, ce que le monde dit, nous ne sommes plus contrôlés par ça. Mais parce que Jésus dit, nous avons un frère qui est fier de nous. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi était-il nécessaire qu'il devienne notre frère, un homme, comme il est dit au verset 14, de chair et de sang ? Parce que c'était la condition préalable à ce qu'il devait faire ensuite. Jésus est devenu homme pour faire ce que les hommes, tous les hommes font, à savoir mourir. Mourir. C'est le petit B du passage ici. Il est devenu notre champion qui affronte la mort pour nous. Verset 10, regardez encore. Regardez le mot qu'il emploie ici. Il nous dit au verset 10, devenu homme, Jésus est parfait, nous dit le texte, c'est-à-dire qualifié pour être l'auteur de leur salut. Maintenant, ce mot traduit par auteur ou par pionnier, peut-être dans certaines traductions, la plupart des commentateurs modernes estiment qu'il devrait être traduit plutôt par champion. Que Jésus est notre champion. Qu'est-ce qu'un champion ? C'est du langage de guerre, en fait, à l'origine. Nous, on pense champion olympique, mais ce n'est pas ça, à l'origine. À l'époque, un champion, c'était celui dans une armée qui représentait son camp dans un combat singulier. Comme David face à Goliath, par exemple. Vous pouvez imaginer les deux armées ennemies qui se font face de part et d'autre dans un champ de bataille. Vous, vous êtes, imaginez, soldat dans les rangs de l'armée, vous vous dérifiez par l'ennemi qui est en face de vous, l'ennemi qui vous fait face. Vous tremblez en attendant le signal qui va vous précipiter vers une mort certaine, quand tout à coup, le champion s'approche et dit « Attendez, arrêtez tout. » Et que fait le champion ? Il descend sur le champ de bataille et il se met entre vous et votre adversaire. Et il combat votre adversaire pour vous. Il combat la mort pour vous. Et la Bible nous dit ici que Jésus est notre champion. Parce que verset 9, il a goûté la mort pour tous. Et verset 14, il a détruit le pouvoir de la mort parce qu'il est mort et ressuscité. Jésus a traversé la mort jusque de l'autre côté. Non, il l'a transpercé. Jésus est notre grand champion. Il a ouvert une brèche dans les rangs de l'ennemi et il ne reste plus qu'à traverser après lui. Vous savez quoi ? Dans toutes les religions, on parle de l'au-delà en fait. Quelques religions que ce soit parlent d'une vie après la mort. Mais ça, ça c'est différent. Quand je vois le tombeau vide, quand j'entends le témoignage de ceux qui ont vu Jésus vivant après sa mort, quand je lis les faits de la résurrection, voilà ce qui enlève ma peur de la mort. Pourquoi ? Car si la mort reste pour moi la grande inconnue et nous avons peur de l'inconnu, une chose m'est connue. Jésus est passé par la mort et il me fera traverser jusque de l'autre côté. Le nom d'Elisabeth Elliot vous dit peut-être quelque chose à certains. Décédée il y a quelques années, elle était missionnaire en Amérique du Sud parmi des tribus amérindiennes. Et elle raconte comment un jour, alors qu'elle et son guide traversaient la jungle, tout à coup, leur sentier a plongé dans un ravin. Et le seul moyen de traverser, c'était un arbre qui était tombé en travers du ravin. Alors sans hésiter, son guide, lui, il a sauté sur l'arbre, il a traversé de l'autre côté et arrivé de l'autre côté, il s'est retourné, enfin, elle par contre, terrifiée à l'idée de tomber, n'a pas bougé d'un pouce. Seulement lui, arrivé de l'autre côté, il s'est tourné vers elle, il a vu son hésitation, l'on s'a peur et qu'a-t-il fait ? Il est revenu en arrière, il a tendu la main, il a pris la sienne et il l'a fait traverser. Et Elisabeth Elliot dit, toutes mes craintes s'en sont allées. J'avais plus peur. Pourquoi ? Mais parce que j'avais un guide, j'avais un pionnier, comme disent certaines de vos livres, j'avais un champion qui avait traversé de l'autre côté et qui est venu me rechercher. et nous en avons un aussi. Personne n'a traversé la mort jusque de l'autre côté, mais Jésus l'a fait. Et c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de la mort. Bien, il reste un dernier point à éclaircir ici. On a vu pourquoi Jésus est venu détruire la mort, parce que c'est pas comme ça que les choses doivent être dans le monde de Dieu. C'est une intrus. On a vu comment est-ce qu'il l'a fait en devenant notre frère, un homme de chair et de sang qui puisse mourir et ressusciter. Mais troisièmement, qu'a-t-il fait exactement ? Qu'est-ce qu'il a accompli par sa mort ? Parce qu'il peut y avoir confusion quand on lit les versets 14 et 15. Regardez avec moi. Il dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi Jésus, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser ou de détruire, peut-être dans votre Bible, de décraser ou de détruire par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer ceux qui étaient retenus par la peur de la mort dans l'esclavage. » Est-ce que vous voyez ce qui peut prêter à confusion ici ? Pensez au premier lecteur de la lettre. Je vous ai dit la dernière fois qu'on ne sait pas grand-chose d'eux, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient persécutés pour leur foi. Ils étaient insultés, maltraités publiquement, leur bien avait été saisi, certains étaient en prison, voire mis à mort, etc. Ne pensez-vous pas qu'il devait légitimement se poser la question suivante ? Si, par sa mort, Jésus a détruit, qu'il a écrasé le diable, comment se fait-il que le diable soit encore si actif dans le monde ? Si Jésus a détruit le pouvoir de la mort, comment se fait-il qu'on meurt encore ? Il devait dire ça, il se dit « mais regarde comment on nous traîne sur la place publique, on nous met à mort constamment, comment est-ce que tu peux dire « il a détruit le pouvoir de la mort » ? » Ce n'est pas du tout notre expérience. Alors, comment peut-il dire ça ? En fait, le verbe « écraser » ici, ou « détruire » que vous avez, signifie plus exactement « désarmer ». Certaines versions disent « rendre impuissant », « réduire à rien », mais « désarmer », c'est encore mieux pour expliquer ce que Jésus a fait par sa mort. Il l'a désarmé. Et repensez un instant au champ de bataille, alors. Vraiment, il n'y a pas de meilleure illustration pour comprendre ce que Jésus a fait par sa mort. que l'image du champion que la Bible prend ici. Voilà les deux armées qui se font face. Essayez d'imaginer la scène à l'instant. Vous savez, ces deux armées ennemies qui se font face, entre elles à mi-chemin, sur le champ de bataille, les deux champions s'affrontent. Ils ont tiré leur épée, ils ont tiré leur arme, et le combat a commencé. Le combat est rude, les coups pleuvent, etc. Imaginez maintenant que soudain, votre champion fait voltiger l'arme de votre adversaire en l'air et le désarbre. Est-ce que vous imaginez les cris de joie dans votre camp ? C'est fini, c'est terminé, n'est-ce pas ? Le combat est terminé. Alors, bien sûr, l'adversaire est toujours là, il est toujours vivant, le coup mortel n'a pas été porté. mais il est vaincu, il est désarmé. Et c'est ça, en fait, l'image que Paul prend en 1 Corinthien 15, que Christ nous a lu tout à l'heure, quand il dit « Mort ! Où est ta victoire ? » On imagine vraiment notre champion, Jésus, arme au point, qui vient de désarmer son adversaire et qui dit, et qui le nargue. « Mort ! Où est ta victoire ? » « Hé mort ! Où est ton arme ? » « Elle est où ton arme ? » « Qu'est-ce que tu peux nous faire maintenant ? » Car, souvenez-vous, quelle est l'arme de la mort ? Je vais lui donner la réponse. C'est le péché, n'est-ce pas ? Paul dit « L'arme de la mort, c'est le péché. » Mais Jésus, ayant par sa mort expié les péchés, comme il est dit ici au verset 17, c'est-à-dire « Ayant payé pour nos péchés, étant nous, par la foi en Jésus, pardonnés de nos péchés et en règle avec Dieu, la mort n'a plus d'âme. Où est ton arme ? Qu'est-ce que tu peux nous faire ? » Qu'est-ce qu'elle peut nous faire ? La mort n'est plus pour nous croyants que le sombre corridor qui mène dans la lumière. On va devoir y passer, mais c'est pour aller à un endroit bien mieux. Lorsqu'on sera couronnés de gloire et d'honneur avec Jésus dans l'éternité. Et c'est vraiment encore ce qu'on attend ces jours-là quand notre champion reviendra pour porter à la mort notre dernier ennemi, le cou morteur. Mais d'ici là, on n'a pas à la craindre. Nous ne devons pas avoir peur de la mort car par sa mort, Jésus l'a désarmé. Il l'a vaincu. C.S. Lewis qui n'a pas été épargné par la mort lui-même puisque son épouse, qui était déjà atteinte d'un cancer des os à leur rencontre, elle est décédée quatre ans seulement après leur mariage. C.S. Lewis n'était pas épargné par la mort et il nous parle de ce jour où la mort ne sera pas juste désarmée mais supprimée. Ce jour où nous serons couronnés de gloire et d'honneur dans la présence du Seigneur, dans un monde où il n'y aura plus ni mort, ni maladie, ni larmes, ni deuil, ni rien de tout ça. À la dernière page du dernier volume des chroniques de Narnia qui s'intitule « La dernière bataille », vous avez Asselon, ce lion indompté qui est une figure de Christ, de Jésus dans l'histoire, qui a conduit, Asselon a conduit les enfants, les héros de l'histoire dans son pays, le vrai Narnia, le Narnia éternel. Et les enfants ont peur qu'Asselon les renvoie chez eux, dans leur pays où il y a encore la mort, la misère, la maladie, la peur. Ils ont peur qu'il les renvoie là-bas. Et voilà comment Asselon les rassure. Il y a vraiment eu un accident de train poursuivi Asselon d'une voix douce. Votre père, votre mère et vous tous, vous êtes morts. Le trimestre est fini, les vacances commencent, le rêve se termine, voici venu le matin. Et les choses qui commençaient à arriver ensuite furent si grandes et si belles que je suis incapable de les écrire. Et ceci est pour nous la fin de toutes les histoires. Mais pour eux, ce n'était que le début de la véritable histoire. Toute leur vie en ce monde-ci et toutes leurs aventures à Narnia n'avaient été que la couverture et la page de titre. Maintenant, enfin, ils commençaient le premier chapitre de la grande histoire que personne sur Terre n'a jamais lu. Celle qui dure toujours et dans laquelle chaque chapitre est meilleur que le précédent. Voilà ce qu'on attend. Nous attendons le moment où la mort sera supprimée et nous serons pour l'éternité dans un monde où chaque chapitre est meilleur que le précédent. Alors que Dieu nous donne de mettre notre confiance en Jésus, notre champion qui a vaincu la mort pour nous, de ne pas craindre la mort parce qu'elle ne peut plus rien nous faire. Amen. Amen.